Salutations les Watchers ! C'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet du dirigeant du Sanctum, j'ai nommé Galant Dicely. Attention, comme d'habitude, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc de nombreux spoilers. Galant Dicely est le principal antagoniste de Final Fantasy XIII. Il est souvent vu avec un familier appelé Menra, en fait une extension de son pouvoir et est utilisé par Dicely pour espionner les autres. Élu primarque par les citoyens de Cocoon, Dicely est la figure de proue du Sanctum. Bien qu'il semble être un homme très respecté du peuple, promettant une paix continue, c'est un masque que Dicely utilise pour cacher sa vraie nature. Dicely est un homme âgé portant des robes dorées et blanches ornées avec un châle bleu qui traverse sa poitrine. Sa coiffe est ornée d'ornements dorés, s'élevant du haut et étend un voile lavande transparent sur sa tête. Le devant de ses robes est recouvert de bijoux en or et il porte un bâton blanc et doré portant l'emblème du dieu Lincey au sommet avec un serpent enroulé. Il mesure 1m85. Sous sa véritable forme de falcie, Barthandelus, sa forme change continuellement. Au début, il apparaît comme un être mécanique imposant en bronze avec une doublure dorée, des marques extraterrestres visibles sur sa peau et 4 masques greffés sur les côtés de sa tête comme ornements. Il a une gorge en forme de serpent avec des branchies. Ses yeux manquent de pupilles et il a un sourire étrange avec des dents pointues en forme de poignard. Dans ses apparitions ultérieures, Barthandelus adopte une palette de couleurs blanc-argent avec des doublures noires et dorées. Les détails exacts de sa forme varient entre les 3 fois où il révèle sa vraie forme mais restent globalement cohérents. Dicely est sans cœur et sinistre, considérant les humains comme des outils pour parvenir à ses fins et n'hésiterait pas à exploiter leurs faiblesses et leurs forces à son avantage. Dicely se présente aux habitants de Cocoon comme un leader sage, rationnel et à l'esprit libéral qui valorise la sécurité des citoyens. Mais une fois les Elsie de Pulse détectés, Dicely abandonne la mascarade et commence à révéler sa vraie personnalité. Il pleure l'état du monde exprimant que les habitants de Cocoon souffrent et que les Elsie ne font que prolonger cette douleur en choisissant de ne pas suivre leur tâche pour détruire Orphane, le Falci qui maintient Cocoon à flot. En fin de compte, c'est un nihiliste impitoyable qui souhaite voir Cocoon détruit afin que lui et ses camarades Falci puissent retrouver le créateur, la divinité qui, selon les Falci, réside dans un autre royaume. Il était tellement dévoué à cette fin qu'il était même prêt à renoncer à sa propre existence juste pour s'assurer que cela se réalise comme en témoignent ses dernières paroles extatiques après avoir été battu pour la dernière fois. Sous forme humaine, Dicely peut utiliser une magie puissante comme il l'a démontré sur le Palamesia lorsqu'il tue l'équipage et Jilnabat avec un seul sort. Il peut utiliser son familier comme une extension de son être et ainsi espionner les autres. Il peut également créer des illusions, apparaissant sous les traits de Serapharon à Orba et brisant les représentations des cristaux de Serra et d'âge dans le trône du Nartex. Il peut communiquer avec le groupe via un hologramme de lui-même. Il peut également transformer son familier en vaisseau et peut également l'éviter. En tant que Falci, Bartandelus possède de grands pouvoirs magiques dont le plus notable est la capacité de se métamorphoser. Contrairement aux autres Falcis de Cocoon, Bartandelus ne dépend pas du pouvoir fourni par Orphane pour fonctionner. Comme il est un Falci, Bartandelus peut marquer des Elsie ou transformer des gens en Sith directement en les marquant sans leur donner de tâches. Il peut lancer de la magie librement, créer des illusions, se téléporter et projeter des champs d'énergie pour se défendre. Au cours de sa première forme, Bartandelus est presque impossible à blesser efficacement à moins que ses épaulettes ne soient détruites et chacune a ses propres affinités élémentaires. Sa deuxième forme utilise des attaques de type laser et son arsenal magique se transforme brusquement en un arsenal doté de puissants sorts infligeant des altérations. Dans sa troisième et dernière forme, Bartandelus utilise de puissantes attaques laser et ultimas. Le véritable niveau de son pouvoir reste inconnu car il engage uniquement le groupe pour les manipuler afin qu'ils suivent son plan et non pour les vaincre et se laisse mourir dans son combat final. En tant que seigneur souverain des Falcis de Cocoon, Bartandelus ne peut pas nuire directement à Cocoon et emploie donc des subterfuges pour atteindre ses objectifs en amenant les Falcis de Pulse à des arches contenant des monstres dans Cocoon organisant une guerre. Il y a près de sept siècles, sous les ordres de son créateur, la divinité Linzei, Bartandelus a conçu un plan pour utiliser les humains pour trouver la porte du royaume invisible, la porte des trous. En utilisant des arches volées et les ressources de Grand Pulse, Bartandelus a attiré certains des résidents de Grand Pulse vers Cocoon, un monde flottant conçu par les Falcis avec la promesse du paradis tout en instillant la peur et la haine chez ceux qui refusaient de quitter leur patrie. Cela a déclenché la colère du Falci de Pulse à Nima et des habitants du village d'Orba qui déclarèrent la guerre à Cocoon. Lorsque la bête mythique Ragnarok a été invoquée et a brisé la coquille de Cocoon, la déesse Étrou est intervenue en plaçant Anima dans un profond sommeil et en forçant Vanny et Fang, deux L.C. de Pulse ayant reçu la tâche d'anéantir Cocoon, dans une stase cristalline prématurée. Considérant Ragnarok comme le moyen idéal pour détruire Cocoon, Bartandelus a secrètement amené le vestige de Pulse où résidait Anima et les deux L.C. cristallisées dans Cocoon. Il l'a placée près de la ville balnéaire de Bodum et s'est procurée des matières premières auprès de Grand Pulse pour réparer les dommages causés à la coque de Cocoon et créer davantage de terres peuplées. Cocoon a continué à grandir pour devenir un paradis humain, assisté par les Falci, tandis que les gens ont grandi avec l'impression que le Falci les avait sauvés d'une invasion de Pulse. Bartandelus a pris l'apparence de l'humain Galent Dicely et a pris la tête du Sanctum, attendant le jour où Fang et Vanille reprendraient leur tâche. Dicely réveille Anima endormie pour faire sortir Vanille et Fang de leur stase cristalline et après avoir informé le Psycom d'une invasion en cours, Dicely surveille Fang et Vanille alors qu'elles errent dans Cocoon. Réalisant que les Elsie de Pulse ne réaliseront pas leur tâche, il tourne son attention vers la nouvelle Elsie, Serra Farone, une fille locale qui était accidentellement entrée en contact avec Anima, et l'utilise comme excuse pour décréter la purge. La découverte de la marque de Serra et la purge ultérieure de la population de Bodum déclenche une chaîne d'événements qui culmine avec Lightning, Saz, Hope et Snow qui sont marqués comme Elsie de Pulse pour détruire Cocoon. Dicely met ses plans en œuvre et marque le chef de la cavalerie Seed Reigns comme un Elsie pour aider les Elsie de Pulse à terminer leur tâche. Tirant les ficelles derrière le rideau, Bartandelus et les autres guident secrètement les Elsie vers leur objectif en les forçant à combattre les soldats du Sanctum pour les renforcer et en s'assurant qu'ils franchissent en toute sécurité d'innombrables obstacles, notamment en échappant au Psycom. Après que Saz et Vanny soient capturés à Nautilus, Dicely répand la nouvelle de leur exécution publique imminente pour attirer les quatre autres Elsie à lui. Le groupe de Lightning se précipite vers le vaisseau Palamesia pour sauver leurs amis. Dans la salle de contrôle, le groupe affronte Dicely qui élimine la commandante du Psycom chargée de sa protection, Jill Nabat, et l'équipage du Palamesia. Le groupe pense qu'il est un Elsie mais Dicely rit et se transforme en sa vraie forme se révélant être Barthandelus, un Falci. Bien que le groupe bat Barthandelus, il reprend la forme de Dicely et se moque de Fang pour avoir oublié sa tâche et dit au groupe que leur objectif est de devenir Ragnarok et de détruire Orphan, le Falci qui soutient Cocoon. Il prétend que le véritable objectif de Serra était de les rassembler pour les faire marquer. Lorsque Snow prétend que Serra avait l'intention de les faire combattre leurs tâches, Dicely les informe que ces larmes de cristal signifiaient qu'elles essayaient exactement le contraire. Dicely donne au groupe un vaisseau et les envoie à la cinquième arche reposant sous la capitale de Cocoon, Eden, pour renforcer davantage leur pouvoir en tant que Elsie. A l'intérieur de l'arche, le groupe rencontre Sid Reigns qui leur révèle le but ultime de Dicely, rappelait le créateur dans le royaume des mortels en offrant un sacrifice humain suffisamment grand pour ouvrir la porte de l'au-delà. Sid tente de les tuer pour accomplir sa tâche, mais entre en stase cristalline après avoir été vaincu. Utilisant un vieux vaisseau de Pulse pour se rendre à Grande Pulse, le groupe rencontre Dicely dans les ruines d'Orba lorsqu'il prend la forme de Serra pour les encourager à accomplir leur tâche. Dicely révèle qu'il a démissionné de son poste de Primark, a libéré Sid Reigns de la stase et l'a nommé son successeur dans le but de créer une guerre civile à Cocoon lorsque la cavalerie se retournera contre lui. Dicely affirme que la cavalerie tuera Orphan avant qu'il ne se transforme en Bartandelus pour combattre le groupe. Une fois vaincu, il laisse son familier sous sa forme de vaisseau afin que le groupe puisse retourner à Cocoon s'il souhaite sauver ses citoyens. Le groupe retourne à Cocoon et rencontre une illusion de Dicely lorsque la porte d'Ethrault se manifeste dans le ciel. Une fois qu'ils atteignent le centre d'Eden, le groupe trouve la majeure partie de la cavalerie transformée en Sith, révélant que Dicely a simplement utilisé la cavalerie comme un stratagème pour amener les Elsie dans le berceau de Orphan. En les attendant dans la chambre, Dicely tente de manipuler le groupe en brisant les illusions de Serra cristallisée et de Dage. Les Elsie refusent de réaliser leur tâche et Dicely se transforme à nouveau en Bartandelus pour les combattre et leur forcer la main. Il est vaincu et coule dans la piscine d'Orphan suivi par son familier pour activer Orphan. Après sa naissance, le corps sans vie de Bartandelus est assimilé à une coque protectrice à travers laquelle Orphan parle avant d'être finalement brisé par les Elsie. Sous la forme de Bartandelus, Dicely est combattu trois fois. Sur le Palamesia au chapitre 9, à Orba au chapitre 11 et dans le berceau d'Orphan au chapitre 13. Après la confrontation finale, Dicely devient une partie d'Orphan. Bien qu'il soit l'antagoniste principal de Final Fantasy XIII, Gallant Dicely est très discret dans la saga puisqu'il n'apparaît que dans Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Mobius Final Fantasy et dans le Final Fantasy Trading Card Game. Concernant les anecdotes, Fighting Fate est le thème utilisé contre les trois incarnations de Bartandelus. Les paroles sont en latin et font référence à l'intention de Bartandelus de provoquer l'apparition de Ragnarok en utilisant les falsies pour le retour du créateur. Le propre thème de Dicely s'appelle Primark Dicely. Dans Final Fantasy XIII-2, l'un des noms possibles pour les Chocobos lors des courses dans Fortuna est Bartandelus X. Dicely est l'un des deux antagonistes de Final Fantasy XIII conçu par Tetsuya Nomura. Le design de Dicely est influencé par les insignes de pape de l'église catholique ainsi que par ceux de Justinien Ier dont les actions ont influencé les représentations artistiques de Jésus au Moyen-Âge. Dans la version japonaise, le titre de Primark est « Délégué du gouvernement sacré ». Lorsque Lightning est le chef du groupe dans l'une des trois batailles avec Bartandelus garantie lors de la première rencontre, elle peut prononcer son nom lors d'un changement de stratégie. C'est également vrai pour Snow, Saz et Fang, qui peuvent tous être des chefs de groupe potentiels dans les deuxièmes et troisièmes combats. Fang appellera Bartandelus par son vrai nom, Snow l'appellera Dicely, et Saz l'appellera Primark. Pour finir, Dicely et Bartandelus sont interprétés par Masaru Shinozuka dans la version japonaise et par Scott Bullock dans la version anglaise qui a également fait la voix de Logo dans Final Fantasy XII. Voilà qui conclut cette vidéo sur Gallant Dicely, le Primark du Sanctum. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, je vous annonce en fait que je suis un falci et que je vous ai marqué pour pouvoir vous confier une tâche. Mais pas d'inquiétude, une tâche très très simple. Elle consiste tout simplement à regarder le prochain épisode de L'Éclat du Cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501